Bonjour à tous, donc bienvenue dans le nouveau podcast No Pain, More Gain, donc destiné aux pratiquants de la course à pied et des sports de manière générale d'endurance. Vous l'aurez compris à travers ce titre, ma volonté ici est donc de partager et de remettre surtout le plaisir et le jeu au goût du jour, en tout cas au cœur de la pratique qui est donc la course à pied. Montrer surtout que ça peut fonctionner, je pense qu'on le voit de plus en plus à travers tout un tas de pratiques et de façons de penser que le plaisir, quand il est au cœur de la pratique, peut vraiment surprendre et vous apporter tout ce que vous recherchez dans votre loisir, dans votre pratique sportive. Donc voilà, la course est un jeu, ça doit vraiment rester un jeu selon moi et je pense que la vraie vie, en tout cas pour la plupart d'entre nous, 95-99% des gens, la vraie vie se trouve dans votre famille, à la maison, avec vos proches, dans votre potager, etc. En tout cas, n'oubliez pas que ce sport est bien un jeu, telle est la volonté un petit peu de ce podcast, vous allez très vite le comprendre. Donc voilà, moi je prends l'exemple pour revenir un petit peu quand on était enfant, ça parle à tout le monde. Moi quand je remontais la côte de mon village à vélo, à bloc, à fond de la caisse, ou que j'allais à la piscine également à vélo, ou en courant, à pied, on allait construire des cabanes dans la forêt, etc. Bon, on faisait déjà du trail et on faisait déjà du fractionné, pour autant on n'entendait pas parler de fractionné. Donc voilà, c'est là qu'on se construit, c'est d'ailleurs à notre plus jeune âge que la plupart de nos capacités, et l'essentiel de nos capacités sont construites, sont réalisées. Ensuite, à notre âge, un peu plus tard donc, on ne fait qu'affiner, optimiser ou non nos capacités, mais en tout cas c'est bien au plus jeune âge, et je le précise également, puisque c'est très important si vous avez des enfants, de comprendre que c'est bien à notre plus jeune âge qu'on se construit également pour la partie santé, on va dire sportive, en tout cas pour toutes les activités physiques que l'on peut réaliser. Ensuite, dès qu'on s'inscrit à notre premier club, en général, il y a tout qui change. On vous inculque un peu la compétition, malheureusement, comme à l'école d'ailleurs, puis dans le travail ensuite, cet esprit compétition qui vous donne un peu, qui vous fait devenir un peu plus bagarreur. Alors c'est encore un jeu dans un premier temps, mais assez vite les meilleurs, on se rend compte qu'ils deviennent très vite professionnels, c'est d'ailleurs eux qui vont vivre de la pratique, les quelques années plus tard, pour ceux qui persistent, mais en tout cas c'est bien les plus bagarreurs qui réussissent, et vous comprendrez, donc c'est vraiment cette partie que je souhaite un petit peu, alors je ne vais pas dire dénoncer, mais voilà, moi ce que je m'interroge, ou je m'interroge beaucoup, c'est de savoir ce que deviennent tous ces sportifs ensuite. J'en connais quelques-uns, moi je suis issu d'une famille de sportifs. Dans mon travail également, j'en côtoie, je côtoie pas mal de sportifs de haut niveau et de très haut niveau pour certains. J'espère d'ailleurs en faire intervenir une fois ou deux dans ces podcasts. Voilà, ça pourrait être intéressant en tout cas de comprendre et de voir la face cachée, un peu tout ce qu'on ne voit pas, vous savez, derrière une story Instagram, ou un magazine, ou un reportage télévisé. Toute la partie un peu plus sombre malheureusement, et je pense qu'on en connaît quelques exemples, on a pu voir quelques exemples, je pense au vélo, je pense à Marco Pantani par exemple, pour les fins les plus tragiques, mais en tout cas, rares sont les sportifs qui sortent indemnes d'une carrière de haut niveau, ça c'est une évidence. Donc voilà, la question c'est pourquoi, essayer de comprendre pourquoi, et surtout de ne pas tomber dans les mêmes travers à notre humble niveau de sportif, en tout cas, par rapport à ce que nous recherchons, nous, dans le sport, à notre niveau. Donc le constat, il est assez simple, dès que vous placez le résultat au cœur de la pratique, plus vous détournez de l'essence même du sport, qui est à la base un jeu, on l'a vu dès notre plus jeune âge, que ce soit en cours de PS, à l'UNSS, ou dans votre village, lorsqu'on jouait avec les copains-copines. C'est une spirale infernale en fait, j'explique souvent, en fait, vous nourrissez votre égo avec les résultats que vous pouvez obtenir, dès votre plus jeune âge, dans votre club, comme j'expliquais, et votre égo, il vous en redemande. Plus vous le nourrissez, plus vous nourrissez votre personne, plus vous lui donnez de l'importance, aux yeux de la société, en l'occurrence du public sportif, dans un premier temps, plus il va vous en demander, etc., etc. C'est un cercle sans fin, c'est ce qui explique un peu les désastres qu'on peut voir chez les sportifs de haut niveau. Donc voilà, il y aura toujours, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura toujours un plus fort que nous, c'est ce qui explique un peu cette spirale, et c'est ce que j'ai tendance à dire, surtout à notre niveau, on aura toujours plus fort que nous. Donc même si vous êtes premier de la course de votre quartier, vous aurez toujours envie d'être premier à la course de la ville, d'à côté, de la région, etc., jusqu'au niveau national, international. Donc c'est vraiment un cercle sans fin. Une seule personne a la chance, peut-être, ou la malchance, je ne sais pas, d'être peut-être le meilleur dans son sport, au niveau mondial, et ensuite, tout le reste, forcément, on fera, en gros, des insatisfaits, en tout cas pour le très haut niveau. Alors que pourtant, le plaisir de la pratique, lui, doit être inconditionnel. Voilà, le plaisir profond de la pratique sportive doit être inconditionnel. Que vous soyez 25e ou 15e, franchement, qu'est-ce que ça change ? Voilà, je me pose la question sur n'importe quelle course. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. Je dis souvent que le podium, il n'intéresse en général que les premiers. Les autres, en général, ils s'en fichent. D'ailleurs, il suffit de regarder un peu le monde qu'on a autour des podiums sur les courses, en général. Les organisateurs font tout pour garder un maximum de monde, mais à part les trois premiers, le podium, ça n'intéresse pas grand monde. Donc quel intérêt de vouloir absolument être sur la plus haute marge du podium, si ce n'est rentrer dans cette dynamique qui peut être justement néfaste dans la vie du sportif. Et même, je dirais même, j'ai tendance à rajouter, pour plaisanter un petit peu sur ce point, qu'on a même la chance, quand on est 5e, 10e ou 15e, de rentrer même plutôt à la maison avec sa famille, donc de profiter de son dimanche après-midi. Donc ça, c'est un point que j'ai trouvé positif lorsque j'étais sur des places de 10e, 12e, 15e, etc. Enfin, en tout cas, ou en milieu de classement. J'aime bien aussi parler des femmes. On en parle peu. C'est souvent des hommes qui sont sur les podcasts. Moi, j'ai tendance à dire que les femmes, elles sont bien plus avancées que les hommes qui résonnent beaucoup avec leurs égounettes encore, avec cet égo qui pervertit un peu nos vies, nos carrières, etc. Les femmes sont bien plus avancées sur ce point. Sur ce point, elles ont tout compris. En général, elles sont bien plus dans le plaisir de courir que la compétition. Et ça tombe bien, parce qu'elles n'ont pas les mêmes capacités physiques, en tout cas, que nous, en tout cas, a priori. Donc ça tombe bien. Voilà, au moins, c'est clair. Et on a beaucoup moins d'intérêt, du coup, à aller essayer de gravir les premières places, générales, au scratch, sur une course ou quoi que ce soit. Donc voilà, intéressant, en tout cas, pour le point de vue féminin, dont on parle très peu, alors que, justement, sur le sujet du no pain man gain, je pense qu'elles sont bien plus avancées. Donc ça sera intéressant de voir un petit peu comment elles réalisent, on va dire, leurs pratiques. On verra pourquoi pas en faire intervenir également. Ensuite, on va parler de quoi, donc, sur ce podcast ? On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, pour ma part, c'est vraiment la distance marathon qui va me plaire, tout ce qui est endurance, d'accord ? Sans tomber, en tout cas, pour l'instant, dans l'ultra-marathon, l'ultra-longue distance, qui est, vous le savez, à la mode depuis quelques années. Toujours dans l'idée de repousser ses limites. Il y a toujours cette petite chose qui me dérange, toujours plus. Donc pour moi, en tout cas, je resterai sur la distance marathon, dans sa globalité. Donc on va dire des courses allant de 30 à 50 kilomètres. Voilà, je trouve qu'on balaye tout un tas de possibilités intéressantes, y compris en local, on n'a pas besoin de se déplacer à l'autre bout de la France pour trouver des courses de 30 bornes, 35 kilomètres, 40 kilomètres. Et on a tout à fait la possibilité de s'amuser sur des courses locales, à côté de chez nous, en pleine, sur ce type de distance, sans devoir s'entraîner, encore une fois, outre mesure, sans devoir s'infliger des entraînements énormes, etc., pour y arriver. Donc voilà, on verra tout ça, donc vraiment une pratique tournée autour de l'endurance. J'ai tendance à dire que les personnes qui veulent aller loin doivent ménager leur monture. Donc vous comprendrez l'intérêt de l'endurance et plus précisément, d'ailleurs, du footing, en tout cas, de tous les efforts d'endurance, l'intérêt pour pratiquer son activité sportive pendant de nombreuses années. Ce qui n'est pas forcément le cas, justement, des gens qui sont au plus haut niveau, qui ont tout misé en quelques années seulement sur leur corps, on va dire, qui ont investi leur corps pour aller au très très haut niveau en quelques années seulement. Donc voilà. Donc on parlera peu de kilomètres, vous verrez dans mon approche, ou d'allure précise, ou encore d'objectifs. Car je dis toujours que le meilleur moyen d'être déçu, c'est de se fixer des objectifs. Donc qu'on se fixe des objectifs au travail, pourquoi pas, que son employeur, son boss, nous fixe des objectifs, admettons, ça, ça vous de voir. Par contre, voilà, j'estime que le sport qu'on pratique, c'est justement pour se vider la tête, pour être dans l'instant présent, le lâcher prise, c'est tout ce qui s'ensuit. Donc le premier moyen de ne pas être déçu dans notre pratique et de rester dans le sport plaisir, c'est de ne pas se fixer d'objectif. Donc ça va surprendre beaucoup de gens. Et bien ça tombe bien, parce que justement, je vais vous partager un peu ma façon de voir les choses à ce sujet, ce qui ne vous empêchera pas, donc de progresser, vous allez le voir. Ça va également éviter, et c'est une des raisons principales qui expliquent le progrès, à travers cette façon de pratiquer, c'est qu'on évite la blessure. En effet, 80%, je crois, des coureurs se blessent, au moins une fois dans l'année. Donc moi, je pense que forcément, quand on avance de deux pas rapidement et qu'on recule d'un pas, forcément, on n'avance pas si vite que ça. Et personnellement, je préfère avancer d'un pas et demi toute ma vie. J'ai remarqué d'ores et déjà qu'on progressait au final bien plus vite que d'autres personnes qui s'infligeaient des entraînements bien plus importants, qui suivaient des plans d'entraînement stricts à la lettre, en suivant des allures précises à tenir et tout ce qu'on nous a appris justement depuis des dizaines d'années à travers les fédérations, etc., les clubs, comme on vient de le voir. Donc voilà. Heureusement, il y a tout un tas de personnes, notamment de trailers, et je pense que c'est pour ça que le trail cartonne depuis quelques années, qui ont prouvé et qui ont montré qu'on pouvait avoir une approche complètement différente des sports d'endurance, tout en ayant des résultats juste exceptionnels d'un point de vue sportif, sans parler de 400 mètres, de fractionnés de 30-30 ou je ne sais quoi. Voilà. Moi, je l'ai vécu, je découvre encore à travers des sportifs qui gagnent aisément des courses et qui sont vraiment dans une logique 100% plaisir, qui ne se posent pas à toutes ces questions. j'espère en faire intervenir certains. Vous verrez que c'est tout à fait possible. Malgré tout, certaines courses trail, notamment, on l'a vu là ces dernières années, sont de plus en plus prisées. Ça me dérange un petit peu. On a carrément du tirage au sort. Voilà. On fait souvent des milliers de kilomètres pour être sur la course The Place to Be à Chamonix, etc. Moi, pour moi, encore une fois, on perd, on perd, ça perd un peu de son sens qui est à la base de se retrouver au cœur de la nature puisqu'on est sensible à la nature et qu'on prend plaisir à y pratiquer son sport. Je pense qu'en faisant 800 ou 1000 kilomètres pour aller à l'autre bout de la France avec l'autoroute, l'hôtel, etc. Je pense qu'on se détache énormément pour en plus payer excessivement cher une course avec possibilité de ne pas être tiré au sort, etc. Ça fait beaucoup de choses qui, pour moi, se détournent encore une fois du plaisir, du sport. Moi, je pense qu'on peut tout à fait dire stop à ces courses et s'inscrire en dernière minute. c'est ce que je fais maintenant depuis des années. Quand l'envie vraiment profonde vous en dit, vous réaliserez, vous verrez vos plus beaux exploits. Je pense que beaucoup l'ont prouvé qu'on réalise vraiment des exploits à partir du moment qu'on travaille, enfin, qu'on court sans pression en s'inscrivant en dernière minute sur une course. Moi, je prends énormément de plaisir à m'inscrire, à prendre le dossard, à racheter le dossard trois fois moins cher à quelqu'un qui s'est justement blessé et d'aller briller, en tout cas, d'aller réaliser des runs exceptionnels sur une course vraiment de dernière minute juste parce que, voilà, on a senti qu'on était en forme un petit peu comme on était en forme quand on était enfant à des périodes et qu'on pouvait escalader des montagnes, etc. Donc, voilà, j'ai fait le tour un peu du podcast, de l'intérêt du No Payment Gain et j'ai essayé à travers ce podcast donc, vous partagez mes convictions et la façon dont je pratique donc ce sport. Voilà, voilà, je vous dis à bientôt, je reste forcément à l'écoute de vos questions, de vos remarques dès cette première partie pour ensuite nourrir les secondes, forcément les secondes parties. N'hésitez pas, le but c'est justement de répondre à vos questions et de traiter différents sujets et de suivre un petit peu les séances, les sorties que je peux réaliser en endurance pour ce sport. C'est quoi ? Merci. Merci. Merci.